Bonjour, je m'appelle Laurent Boukhobsa et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter aujourd'hui le troisième mouvement de la septième sonate opus 10 numéro 3 de Beethoven. Alors ce troisième mouvement est un mouvement qui est très court, il tient dans ses deux pages. Alors que c'est une sonate qui est très longue, qui dure comme 25 minutes. Ce mouvement c'est un petit peu un moment de pureté d'air après ce deuxième mouvement qu'on a eu qui est très intense. Et puis le quatrième mouvement qui est rempli de questionnements. On va donc retrouver ce deuxième mouvement qui en fait, comme je l'avais montré dans la quatrième sonate par exemple, c'est un quatuor à cordes. On va écouter rapidement ces quatre voix. Quand on est dans le menuet trio, ça veut dire qu'on a deux parties qui vont être répétées. Et puis le trio, on va avoir deux parties mais là elles ne vont pas être répétées. Et Beethoven écrit bien à la fin, menuet au début mais sans les répétitions. Le quatuor à cordes, on a donc le violon 1, le violon 2, l'alto et le violon 7. Ça c'est le principe du quatuor à cordes. Donc le violon 1 fait. Voilà. Le violon 2 fait. L'alto fait. Pour les violon 6 listes. Donc on entend les mains ensemble. Donc on a toujours un élément mélodique en haut qui est le violon 1, une basse et puis les parties intérieures qui remplissent. Là, on n'a plus vraiment du quatuor à cordes parce qu'on fait. Or le violon 7 ne descend pas plus bas que le do. Cette note, elle ne peut pas la jouer mais bon, ce n'est pas strictement du quatuor à cordes. Et là, on commande un petit fugato. Donc elle n'est pas de bac, mais petit fugato. Donc on a les 4 voix. Et là, quand on a ces 4 voix. On a quelque chose qu'on n'avait jamais eu chez Beethoven avant. Les tris, on les a eu. Dans la 3ème sonate, par exemple. Mais là, on a un tri. Donc on a un tri qui module aussi. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a des tris qui bougent par tri. Avant, on avait une note des tris. Et puis c'était tout. On avait ce tri qui était très long. Mais là. Donc on a ces éléments. Ti, la, pam, pi, la, pam, pi. On a le 2 en 2 qui revient très très fréquemment. Et puis on joint un petit peu avec le demi-ton. On joint le demi-ton. Donc on est en Ré majeur. Le tri devrait être à la dominante. Donc la dominante de Ré majeur, c'est la majeure. Mais là, Beethoven va décider qu'on va le faire en Sol majeur. Et le vrai intérêt de ce trio, c'est que la première fois, la main gauche fait... On a les deux petites voix qui se répondent en épais. Le 2 en 2 qui revient. Et puis staccato, staccato, staccato. Et puis le 2 en 2. Donc on est forté, forté, piano. Piano. Forté. Piano. Et la deuxième fois, c'est en 2 en 2. Donc ça fait... Toujours piano. 2 en 2. La première fois, c'était... La deuxième fois, c'est... Vous voyez, c'est différent. Et puis il termine, comme j'avais parlé dans le premier, deuxième mouvement, c'est suspension. Donc il termine cette main-là. C'est tout. Une demi-dente. On finit sur la main-là. Et on revient au début. Et là, on ne fait plus les répétitions. Et on terminera, comme on avait terminé la première fois, au signe finé, qui veut dire fin. Donc voilà, moi aussi j'en ai fini avec cette B, cette petite progression qui était très courte. Et on nous a maintenant écouté le troisième mouvement de cette seizième sonate de Beethoven. C'est un clé Sous-titrage ST' 501 ... 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